Musique Nous voilà à Chalouan-Champagne pour rencontrer des migrants venus de Géorgie, du Nigeria, de la Guinée-Conakry ou encore d'Arménie. Après des années d'épreuves, ils ont réussi à s'intégrer en France. Nous voudrions savoir ce qu'ils pensent de leur nouvelle vie après leurs péripéties et les nombreuses difficultés qu'ils ont dû affronter. Pourquoi ont-ils choisi la France comme refuge ? La réalité est-elle à la hauteur des rêves qu'ils nourrissaient ? Nathela, Robert, Ayastane et Onifade sont arrivés il y a plusieurs années en France. Chacun a son histoire, nous les avons rencontrés pour qu'ils nous racontent ce qu'ils sont devenus. Musique Dans mon pays, j'étais à l'école primaire. Après, je suis parti au collège. J'ai arrêté des études pour faire des activités champettes avec mes parents. Donc, on partait au champ et puis on faisait de l'élevage. Dans mon pays, j'ai gardé mes enfants. Je m'occupais de la maison, tout ça, ma famille. Dans mon pays, j'étais institutrice pour les petits enfants. Et j'ai travaillé un petit peu dans l'école. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai eu les enfants pour lui grandir. C'est une histoire très longue. J'ai eu des problèmes. En fait, j'ai eu des problèmes de mon fils, c'est le Boko Haram. En fait, j'ai eu de la sécurité pour mes enfants et moi-même. On avait un petit souci, religion, parce qu'on est guésidés. Et pour ça, on est parti à notre pays. On n'a pas trouvé notre place en Georgie. C'était très difficile. En 2015, il y a eu l'épidémie Ebola. Et j'ai perdu mes proches. Et puis, il y a eu des conflits ethniques. Et là, il y avait l'insécurité. Et puis, je ne voyais plus mon avenir. C'était une question de survie. Du coup, j'ai décidé de partir et chercher l'instabilité. Nous sommes quittés notre pays pour des raisons personnelles. Nous sommes allés à Kaliningrad avec mon mari et mes enfants. On habitait là un an. Et après, nous sommes venus en France. Nous avons choisi la France. C'était un pays accueillant pour la future mes enfants. Et on a pensé qu'en France, on va trouver notre place. Il n'y a pas de différence. Je n'ai pas changé la France. Je me suis retrouvé là. Je ne veux pas dire par hasard, mais c'est le parcours du... C'est le chemin qui m'a fait que je me suis retrouvé là. Sinon, j'étais d'abord au Maroc, Algérie, Espagne. Et puis, au fur et à mesure, j'avançais. Et puis, je me suis retrouvé là-bas. En fait, au moment, je ne pensais pas d'un pays particulier. Quand le problème a commencé, j'ai dû chercher une organisation. Comme nous avons Siku Catholic, Siku Popula. Nous avons des organisations non-gouvernementes en Nigeria. C'était l'un qui a dit qu'il fallait qu'il faut qu'il y ait le pays. Maintenant, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le pays. Et c'est seulement la France que nous pouvons pour vous. Nous avons choisi la France parce que les parents de mon mari, ils habitaient en France. Et nous, on n'a pas voulu rester tout seuls dans un coin du monde. Et on voulait rester avec notre famille. Quand j'étais en Afrique, dans mon pays, je me disais, la France, comme tout le monde l'entend, dans les médias, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays où tu auras la sécurité, c'est le pays où tout sera bien pour toi. Mais l'idée que moi j'avais avant d'arriver en France, et l'idée que j'ai trouvée en France, ce n'est pas pareil. Donc, l'idée que les médias nous apportent, ce n'est pas ça en fait la réalité sur le terrain. C'était vraiment comme je l'imaginais. Je n'ai pas vraiment l'idée de France, excepté les petits français, ce qu'on a fait dans l'école. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas vraiment pensé. Je n'ai pas pensé de la sécurité de mes enfants et de moi. Je suis un éducatif, j'ai été à l'université, j'ai travaillé dans la banque, je suis vraiment exposé. Puis, je suis venu ici pour commencer une vie différente, complètement différente, vous savez, juste, comme, j'ai commencé à aller, de l'eau, de l'eau. C'était vraiment difficile, c'est difficile. Et je parle de l'anglais pour les enfants, parce que je ne veux qu'ils ne veulent pas de l'anglais. je veux qu'ils parlent un très bon anglais, un très bon français, pour qu'ils puissent travailler partout dans le monde. À mes idées, je croyais que, ici, on n'aura pas très, très difficulté, mais c'était pas facile pour intégrer, s'intégrer, pour rester, pour avoir régularisation. Donc, je croyais que ça sera facile, mais non, c'était pas facile. Pour avancer, c'est mes enfants qui m'ont donné force et pour rester en France. La traversée de mon pays jusqu'en France, ça a été une période de 8 mois. J'ai réussi à tenir après, j'étais pas seul, on était nombreux, on s'entraidait, on s'aidait les uns des autres, c'est pourquoi je me suis retrouvé là. Et je lui ai dit encore, c'est par la grâce de Dieu, parce que, nous, quand on a traversé, quand on a posé au Maroc, le bateau, c'était des bateaux gonflables. Donc, on était 13, et on est rentré 11. Donc, il y a deux qui sont restés, le bateau s'est percé avant qu'on rentre. donc on a fait le reste à la nage. Et on n'avait pas de gilet, c'était la grâce de Dieu, si je me suis sorti de là. Je suis à la grâce de Dieu, alors je m'a dit que vraiment vient de la grâce de Dieu, car en plus, en plus, j'ai eu souahi, en plus, en plus, en plus, en plus, et en plus, en plus, en plus, je me suis resté, c'est comment les enfants m'occupe ici dans le pays je suis plus inquiète avec mes enfants je veux leur sécurité, je veux qu'ils soient OK mais quand je suis arrivée, je suis surpris il n'y avait pas vraiment changé ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème ils ajustaient le système très bien j'ai l'impression que si les enfants, les enfants, les enfants je peux le faire je peux le faire aussi et parfois, à la maison, ils m'ont dit « Maman, pourquoi tu te risques ? » « Ah, on aime la France, c'est OK » ils m'ont continué à aller voir qu'ils sont heureux voir qu'ils font bien c'est ce qui est vraiment OK pour moi la force m'a donné ma famille mes amis qui ont été à côté de nous secours catholique qui nous a beaucoup aidés pour croire entre nous pour être sûr de soi pour réaliser ce qu'on veut et avec eux, nous avons obtenu régularisation pour rester en France ils ont nous aidés beaucoup pour notre démarche on avait une période très difficile on a resté sans ressources, sans rien et là, mon référence, elle m'a donné une adresse à secours catholique pour aller demander une petite aide pour nous et là, comme ça, j'ai rencontré ces cours catholiques et là, il y avait une grande aide pour nous pour avancer pour notre papier, pour les enfants, pour aller à l'école, tout ça, et gagner de papier je suis resté au foyer pendant 4-5 mois et je me suis retrouvé à chez Marie-Pierre de l'association Éducation Sans Frontières et c'est de là, je me suis inscrit à l'école et de l'école, j'ai fait une formation et c'est à travers l'église, les parroises parce que j'ai rencontré les secours catholiques grâce à eux, aujourd'hui, je suis en alternance je prépare un autre diplôme et je travaille l'éducation système, c'est très bon au moins c'est ça et l'organisation ici ils sont vraiment très, très bon et mieux que les autres à la maison parce qu'ils étaient les gens qui m'encourraient surtout les secours catholiques ils m'aiment vraiment ils m'ont vraiment aidé ils m'ont vraiment aidé ils m'ont vraiment aidé ils m'ont aidé à l'école france et ils m'ont aidé et ils m'ont aidé et ils m'ont aidé donc je pense que c'est l'organisation l'organisation non-gouvernement qui m'aiment vraiment m'aiment s'attire en France Le secours catholique c'est mon assistant social qui m'a conseillé venir parce que je savais qu'il y a des petites aides pour les familles qui sont pas de la région qui ne travaillent pas qui ont besoin de nourriture et comme ça j'ai et pour les traduits pour les documents aussi ils ont traduit notre document le secours catholique nous a proposé de l'aide scolaire pour mes enfants il y avait monsieur Paul il était âgé mais il est venu une fois par semaine chez nous pour faire les devoirs avec mes enfants aujourd'hui je travaille dans le BTP et je suis chocolat comme canalisateur j'ai tellement vu différentes choses parce que j'essaie de me contenter de de ce que j'ai et puis grâce aux gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent j'ai de la force d'avancer là j'arrive à me projeter je me dis après ma formation peut-être j'aurai un boulot stable je serai je vais mêler une vie comme tout le monde grâce au secours catholique j'ai gagné papier vie privée familiale en France en ce moment je travaille dans une maison retraite et on a adapté en France et les enfants sont sont belles vies ici que jamais on n'ait pas imaginé chez nous ça mes enfants ils sont bien intégrés à l'école mon fils là il fait son étude auto-ousinage et ma fille elle pense pour après réalisateur réalisatrice ils connaissent notre pays notre origine on a notre religion on a on explique on part toujours avec les enfants qu'ils oublient pas notre pays aujourd'hui aujourd'hui on habite à faire champenoise pas très loin de chalon mon mari a trouvé du travail livre livreur il est livre des colis il travaille à Reims et moi j'ai mon projet professionnel toujours pour créer mon entreprise des spécialités arméniennes je vais ouvrir une petite boutique pour présenter notre culture notre cuisine dans notre avenir je vois que j'espère que mes enfants ils commencent à bien apprendre comme là pour choisir un bon métier pour qu'ils puissent aider les gens je pense que c'est plus que maintenant je pense de faire de l'entraîner pour apprendre des choses qui peuvent faire comprendre que je peux faire de l'entraîner et que je peux faire de l'entraîner je peux faire de l'entraîner des choses qui peuvent faire de l'entraîner et penser de la future je suis en pharmacie qui me fait de la cuisine si quelqu'un a des choses qui me fait c'est de l'entraîner qui me fait de l'entraîner et qui me fait de l'entraîner et qui me fait de l'entraîner la communauté donc la future on sait les choses de la façon de tout la future c'est une sécurité de l'entraîner je m'appelle Tchérissi et j'ai 13 ans je m'appelle Alexandra et j'ai 9 ans je m'appelle Tamara et j'ai 10 ans je m'appelle Lilith et j'ai 9 ans je parle français anglais et yoruba un dialecte du nigéria à l'école c'est bien j'ai des amis je travaille bien j'ai aucun problème particulier j'ai vu ma vie comme une élève normale je parle anglais et français j'avoue que je change d'école je m'intègre bien j'ai une vie normale comme tout le monde à l'école je parle on peut trois langues il y a l'anglais qu'on apprend à l'école il y a l'arménien qu'on parle et le français je parle anglais le français et l'arménien quand je suis à l'école j'ai je travaille bien à l'école je suis je reste très souvent avec mes amis et et ma matière préférée c'est les mâtes je sais que ma mère elle vient du Nigéria et mon père aussi mais ma mère je sais pas où elle est née je sais qu'elle est au Nigéria mais je sais pas dans quelle ville je m'en souviens plus j'avais quatre ans là-bas et je me souviens plus trop de quelque chose là-bas j'aimerais bien y aller pour voir à quoi ça ressemble maintenant j'aimerais devenir styliste ou bien journaliste qui fait le tour du monde putain je vais être pédiatre tu sais que moi ma vie ici je l'avais plutôt bien mais je sais qu'il y a d'autres enfants migrants qui n'arrivent pas à s'adapter puis juste juste envie de leur dire qu'il faut qu'il faut trouver les amis qui vous apprendront comment vivre et puis c'est tout ça ira bien ça ira bien on 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 Sous-titrage ST' 501